Jessica et Thibaut bientôt dans les 50, elles répondent enfin et précisent la fin de la télé-réalité pour eux. Jessica et Thibaut partent en vacances demain avec leurs enfants et certains internautes ont pensé qu'ils allaient intégrer le tournage des 50. Alors le couple met fin à la rumeur et confirme leur refus à la participation du programme. Les jeunes parents ne supportent plus être enfermés dans une maison pendant des jours loin de leurs enfants. Ils comptent profiter de leurs vacances en famille plus tôt. Par ailleurs, ils seront toujours open pour le programme C'est la famille et aussi pour une saison exceptionnelle dans plusieurs années des Marseillais. Mais hors cela, c'est fini pour la télé-réalité. Leur vie de parents a changé leur vision et leur projet et préfèrent dorénavant de rester présents pour leurs enfants. Je vous laisse avec la story de Jessica. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de like la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Beaucoup m'ont demandé si on allait dans les 50 et la réponse est non. Mais je crois qu'en plus dans les 50, genre une fois que tu y es, il n'y a pas d'arrivée. Je ne crois pas, je n'ai jamais regardé, même si je trouve que le concept est juste incroyable. Mais non, si vous voyez qu'on n'y est pas, c'est qu'on n'ira pas du tout. Ce n'est pas prévu. Bien sûr qu'on nous a proposé, c'est notre équipe de production qui tourne, avec qui on travaille depuis des années. On a fait les Marseillais et tout. Donc vraiment, on les aime énormément. Mais vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, retournez enfermés dans une villa avec 50 personnes et tout. Non, on n'a pas envie. En plus, encore moins en plein été. Genre vraiment faire des tournages comme on faisait en plein été et tout. Encore moins. Un peu possible. Genre là, tu... Ah non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Mon Marseillais, pareil. Donc voilà. Maintenant, c'est la famille. Puisque les caméras viennent à nous et que ça filme vraiment notre vie et qu'on partage notre life à nous. Mais vraiment, non. Non, ce n'est pas prévu. Après, il ne faut jamais dire jamais. On en sert, j'en serai peut-être que dans 5. Dans 5 ans, on va se dire, allez, on fait un hall de Marseillais avec tous les vieux Marseillais. On va se faire une saison quelque part dans 5 ans parce qu'on a vieilli, parce qu'on en a envie de se retrouver et tout. Pourquoi pas ? Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Il ne faut jamais dire jamais. Je ne crache pas sur la télé. On a fait des choses incroyables. Ça fait partie des super années de ma vie. J'ai passé des moments géniaux. Genre vraiment, vraiment, j'ai aimé ça. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on a les enfants, on est à la maison, on a la famille. On profite et on n'a pas envie. Voilà, pas du tout. D'ailleurs, n'oubliez pas, c'est la famille. C'est tous les soirs. Voilà, en fin de journée, à 19h30, un truc comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Ne m'écoutez pas. Allez vérifier le programme l'heure. Nous, on doit rattraper. Parce que je vous dis, il y a eu les parents, les week-ends, on n'a pas le temps. Mais on doit rattraper les épisodes. Et franchement, c'est sympa. J'adore. J'adore. J'adore regarder. C'est la famille. Je trouve ça hyper sympa. Et même de voir chez mes collègues comment ça se passe, j'aime trop. Parce qu'en soi, quand je les vois, on rigole. On passe une super journée. On est tous ensemble. Mais je ne sais pas comment ça se passe chez eux quand on n'est pas là et quand il n'y a pas de caméra. Enfin, s'il y a des caméras, mais c'est la vie naturelle. Il ne faut pas croire. C'est la famille. C'est notre vie. En fait, les caméras se greffent à nous. Mais ce n'est pas nous qu'on se planifie en fonction des caméras. C'est nous. On a notre programme d'été. Et voilà. Par exemple, si moi, je leur dis, je vais partir là à mi-nord qui veulent venir. Je leur dis, ok, vous pouvez venir les deux premiers jours. Ou alors, non, je n'ai pas envie que vous veniez à ce moment-là. Parce que voilà. Mais voilà. C'est vraiment genre dans notre vie réelle. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui va dire à Mylon. Alors là, tu vas voir Mylon. Mylon, tu vas voir Lee Wayne. Tu lui dis... Non, pas du tout. C'est les enfants. C'est imprévisible. C'est notre vie naturelle. Donc, j'adore. J'aime beaucoup ce concept. Même si pour vous dire la vérité, il y a quelques épisodes que j'appréhende un petit peu. Oh putain. Il y a eu un épisode de deux là où vraiment, ils nous ont fait une misère de dingue. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est la vie de parent. Et je trouve ça sympa aussi de vous partager la réalité. Puisque ce qui est bien, c'est que nous, quand on snap, je ne vais pas vous snapper un moment de crise. Genre, je ne suis pas arrivée à mon téléphone comme ça. Alors Lee Wayne. Voilà. Et du coup, quand il y a une caméra qui te filme, elle te filme en train de vivre normalement. Donc, du coup, ça montre aussi aux gens. Et d'un côté, je trouve ça génial de montrer ce côté que vous ne voyez pas. De parents en galère parfois. De parents qui grondent leurs enfants. Parce qu'on les grondent, on les punit parfois. Et voilà. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Et je suis contente de faire ce programme. Et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vous ai fait un speech. Je ne sais même pas d'où c'est parti. Je ne sais même pas pourquoi j'en suis là en train de vous raconter ça. Bref, allez. Je vais me mettre un petit maïs de bain. Je vais...